Voilà, je disais, je disais madame, nous sommes des Camerounais, nous sommes de la brigade anti-sardinale. C'est pas la peine, nous vous inquiétez pas, j'ai bien entendu. Voilà, nous sommes des Camerounais madame. Dites-lui que moi, sa tante, je peux pas aller, mes enfants sont morts. Et en génocide, je voulais qu'elle lui parlait pour pleurer, lui dire, parle à ton père d'arrêter la guerre. C'est de ça que je suis venu pour lui dire, parle à ton père d'arrêter la guerre, c'est pas possible. Les enfants meurent, les femmes. Vous comprenez bien que c'est pas moi, à mon niveau, que je fais faire croire ce soir. Moi je veux se marquer, si vous pouvez passer le message à la direction. Non, non, ne le filme pas. Je ne le filme pas. Oui, ils sont là, il y a un génocide qui est installé dans le réseau. Les gens sont dans la misère. On laisse une personne parler, si vous parlez, elle ne vous écoute pas. Parce que moi je veux bien, parce que moi je veux bien vous entendre. Mais sachez que moi, je travaille ici et je respecte beaucoup mon établissement. Et pendant cette période très difficile, je suis contente d'avoir un emploi. Non, 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 madame. Je vous assure, moi, j'ai des problèmes. Oui, voilà, c'est juste que je vous remercie. Avec tout le respect qu'on vous donne. Merci, je parle. Madame, je suis, dites-lui que Calibri Calibro de la brigade anti-Saharina et les Bobitanab sont venus. Nous ne voulons pas faire du bruit dans votre établissement. Tout ce qu'on demande à cette fille, en deux jours, si elle n'est pas là, nous allons descendre. Nous avons chassé son père de l'hôtel intercontinental à Genève. Nous avons empêché son père d'être ici. Alors, si vous ne voulez pas de problème, faites partie de cet enfant, qu'elle aille vivre ailleurs. Au Cameroun, c'est un génocide, madame. Je comprends que c'est un établissement qui est respectueux. Et vous ne pouvez pas, pour l'image de Marc et de votre hôtel, avoir avec vous des génocidaires. Parce qu'ils sont perdus des heures au Cameroun. Il y a une guerre civile au Cameroun. On ne peut pas marcher au Cameroun. Franchement, si dans deux jours, cette fille, elle est là, nous allons faire une pargaille ici. Vous n'allez pas avoir l'idée. Vous n'allez pas avoir l'idée. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée. Voilà, la famille, comme vous avez pu constater, nous sommes venus donner un veto. Et si Brenda est encore dans cet hôtel dans deux jours...